aujourd'hui par exemple quand on prend des écoles par exemple le kimpasi le lemba tout tourné autour des chansons aussi voilà pourquoi aujourd'hui qu'on veut on veut se faire une c'est dans le boko ongo il est important d'apprendre la langue qui comme ça se sépare jamais tu peux pas les séparer c'est très 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 calé et je vais t'apprendre une chose l'église luthérienne qu'on appelle une guérison des réseaux l'église luthérienne c'est la chance c'est de l'église évangélique on a dit évangélique non évangélique oui oui non c'est des chansons de kimpasi d'accord d'accord en fait qu'est ce qui s'est passé non mais il faut il faut le dire parce que il y en a qui vont c'est vous savez chez nous c'est un peu le blanc l'homme blanc de mondélé le mondélé c'est que ça veut dire mondélé dans dans l'occurrence académique non 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 il avait dire moutou ambi celui qui a un mauvais esprit ah d'accord moi qui ai toujours pensé non mounélé parce que nous blanc blanc on dit mpmb blanc c'est mpmb voilà non on peut pas non mounélé mounélé moutou ambi pour ne pas dire kadia mpmba d'accord lorsque les blancs les sont en fait les sorciers au congo doivent remercier l'arrivée des blancs parce que nous au royaume congo un sorcier on te tuer ou on te précipité dans un raveur tu mourrais donc le raveur en bas mettait déjà des piquants contre des piliers de comment on appelle ça des des piques voilà comme des flèches comme ça on te pousse et puis tu tombes à l'intérieur tu meurs quand le blanc est arrivé que de combattre ces sorciers là comme il peut pas il peut pas voir ses sorciers il se mettait maintenant à combattre les gens de kim pas si qui auparavant combattait les sorciers tu vois ce que je veux dire d'accord ces sorciers là se sont dit ah merci nos anciens méchants que les sorciers appellent les méchants sont maintenant combattus par les autres et tous ces sorciers là ont adhéré du côté des blancs de l'église baptiste qu'on appelle évangélistes donc déjà qu'est ce que vous voulez nous dire que déjà à cette époque bon je sais pas on va la situer dans quel siècle il y avait déjà des églises baptiste et bien sûr mais tata kim bangu sort de là aussi qu'est ce que vous voulez me dire que tata kim bangu a été baptisé et il bien sûr mais qu'il le sait pas tout le monde le sait il s'est laissé baptisé ou alors mais bien sûr c'est après qu'il s'est rendu tente mais bien sûr d'accord en fait qu'on voit l'histoire de maman de tata kim bangu c'est l'histoire de mamma kim pam vita mamma kim pam vita a été initié du boku ongo à travers l'école kim passi quand les blancs arrivent elle adhère dans le mouvement des blancs ok après elle meurt elle tombe malade elle meurt au fait elle va à mpe mba elle rencontre les ancêtres qui donnent une mission elle est ressuscité donc pour elle c'est pas une fois plus que kim passi on faisait la même chose et c'est là quand elle est ressuscité qu'elle revient aux origines qui est de conquer l'eau à la source à la source et le blanc ne comprend plus rien ok ok d'accord ok quand je dis livrer oui quelque part elle s'est livrée c'est pas qu'elle a voulu se livrer mais par ignorance en acceptant de se faire devenir chrétienne c'est sûr le jour comme je le dis tous les jours le jour elle a accepté d'être chrétien on lui a dit écoute les gris gris là jette ça d'accord donc elle a donné et on lui a on l'a elle a même reçu un nouveau bien sûr donia je sais pas qui à béatrice des trucs comme ça et puis à la fin quand elle se ressuscite elle lui dit quand elle se ressuscite ne m'appelle plus avec ces noms là mon frère là il y a encore un autre élément important le nom il est sacré dans l'initiation du boko le nom mais quand j'entends les gens qui me disent on repartient à nos origines mais tu t'appelles le genre tu t'appelles mari ouais dis nous à propos des noms parce que même moi j'ai toujours eu une mais parce que dans le boko dans l'initiation congo quand tu es initié on te donne un nom et ne t'en fais pas ça c'est passé pareil ongipiti et les blancs ont récupéré ça voilà pourquoi aujourd'hui quand un nouveau papa arrive vous avez les benoît machin les benoît machin mais pourquoi on les appelle des benoît machin alors qu'il a son propre nom mais parce que non mais parce que dans l'initiation les esprits te donnent un nom d'accord par exemple nous on a connu tatam mfu mfumulu kanda ngoko mfumulu kanda donc tu as un nom ce nom là mystiquement il est codé ça peut devenir des grades mais c'est codé d'accord donc quand tu te présentes mystiquement quand tu prie tu peux dire moi c'est une telle tu diras pas ton nom ton nom que tu as sur l'acte de naissance mais tu donnes un nom d'initiation et ça peut devenir aussi ton nom parce que tu vas t'identifier à ce nom là et ce nom là qui va te forger voilà tu es lié à ce nom là je peux donner un exemple moi même qui vous parle voilà ça veut dire quelque chose mais bien sûr oui c'est c'est donc je peux m'identifier à ce fait que mon tueur disant que je me m'élève tata lukaya zou et c'est son acte de naissance voilà c'est pas celui là mais c'est son nom d'initiation et donc euh ah tata non ah c'est vraiment ton nom ah d'accord je peux demander à ma femme de l'échangement non pas besoin c'est mon vrai nom nom lukaya prénom zou ah donc tu n'as pas un prénom non non je vais expliquer comment qu'est ce qui s'est passé d'accord ça il faut nous expliquer en fait quand je suis né mon père n'était pas là d'accord mon père était à nice ma mère était la deuxième femme de mon père mais chez nous quand c'est comme ça pas deuxième femme était l'une des femmes de mon père l'une des femmes parce que bon voilà parce que ça fait partie de notre culture ma grand-mère n'aimait jamais ce mariage là parce que déjà il y avait un frère qui était décédé avant moi et donc n'aimait pas d'accord et puis quand mon père est venu à nice donc ma mère est enceinte mon père est venu à nice à l'absence de mon père moi je suis né ma grand-mère ma kunji que j'aime beaucoup s'est dit ça tombe bien je vais récupérer ma fille donc elle est venue récupérer sa fille donc moi j'avais à peine on n'avait même pas donné de nom d'accord donc elle a pris sa fille elle a emmené sa fille a mis sa fille à mindouli donc toujours dans le congo dans la région du poule et qu'ils a de la région du poule et donc là on me donne les noms jacky mouessa luka ya donc officiellement sur non il n'y a pas d'aide de sens parce que voilà toute façon on m'appelle jacky mouessa jacky mouessa et quand mon père rentre de nice après sa formation il concerne que sa femme n'est plus là et mon père s'énerve d'accord mon père s'énerve après il y a eu des débats il a récupéré ses enfants il m'a récupéré c'est là où on va me donner des prénoms occidentaux que je n'aime même pas prononcer ça sert pas voilà ça sert pas ça sert pas ça va pas et donc moi je commence à me trouver avec deux identités donc quand je vais au village chez mes grands-parents on m'appelle jacky mouessa luka voilà je vais chez mon père j'ai une autre identité c'est quoi cette affaire et quand j'ai grandi quand j'ai regardé mon existence dans la réalité je n'ai même pas grandi je devais avoir je crois 16 ans 15 ans comme ça d'accord parce que mon père ma mère avait divorcé moi j'avais trois mois et quand j'ai grandi comme ça voir mon existence ressemblait au fait plutôt était identique au nom que mes grands-parents m'avaient donné donc j'ai demandé l'autorisation à mon père je dis écoute moi des prénoms occidentaux là je les aime pas et à cet âge là tu avais déjà bien sûr bien sûr bien sûr je dis faut que je les enlève très précoce là on peut me dire mais comment non non ça m'intéresse pas mais d'écoute vas-y donc j'allais état civil j'ai fait un jugement j'ai passé un jugement de l'âge de va voir presque je commence à voir les 17 les 18 j'ai passé un jugement et donc j'ai hérité je réintégrer des noms authentiques donc ceux qui me connaissent m'appeler luka elandouenga zudyakimouessa ce qui veut dire luka elandouenga zudyakimouessa la feuille de la sagesse paroles sans honte voilà nos noms ont une signification les noms congo et les noms africains authentiques pas les prénoms qu'on va ramasser je sais pas sur le calendrier jacques j'ai mis cher tout ça ok après la suite maintenant quand j'arrive en france ici à l'état civil j'avais du mal à classer tous les noms après il dit mais monsieur quel est le nom qu'on va mettre et donc j'ai fait encore un deuxième jugement pour rectifier finalement j'ai enlevé une partie des noms une partie du prénom donc il reste que lukaya zoo non lukaya prénom zoo ah d'accord ok ça c'est une belle histoire à une belle histoire voilà j'aimerais que qu'on s'en inspire aussi un mois d'accord donc voilà on est avec les écoles c'est la spiritualité congo on a parlé des écoles kimpasi kimpasi les maquis kimma les écoles qui doivent être comme il dirait on voit souvent dans des films harry potter voilà et chez nous c'était comme des univers des univers des académies des académies des académies on n'appelait pas académies mais ça en avait l'air parce que c'est pas en une semaine ou en un jour c'est des années qu'ils prenaient ah oui pour se former surtout dans la spiritualité donc c'est pour dire que nos ancêtres ont 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 dès dès le départ ils avaient la sagesse l'intelligence de se gérer à de 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 concevoir un monde un monde dans lequel ils allaient ils avaient ils avaient ils avaient des noms et ils avaient des oui des noms et aussi de l'intelligence de gérer la société donc nous avions dans le royaume congo des pouvoirs comme l'impini l'impini qui est le pouvoir d'invisibilité je sais que ça va sourire faire sourire d'aucun ils vont se dire qu'est ce qu'ils nous racontent mais c'est des choses même nous lorsqu'on était petit on a grandi avec ça l'impini le makubungu la solidification du corps la solidification on te tire dessus aucune balle aucune balle ça les américains doivent en avoir il faut qu'ils aillent là bas ça existe jusqu'à aujourd'hui ah bon ça aussi ça existe donc si l'on va dans les le congo profond et on a des gens qui ont mais bien sûr mais vous avez suivi l'histoire de l'italien à qui on envoyait un serpent chez lui on n'a pas suivi ça un serpent ah oui 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 il me semble bien sûr il me semble avoir entendu mais le christianisme est passé par là ouais 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 je donne exemple ça quand j'ai quitté le congo j'avais des petits soucis avec les autorités congolaise ou congolaise d'accord donc parce que moi depuis le pays c'était déjà j'ai raté la mort deux fois je suis arrivé presque au peloton de la mort là deux fois oui oui il y a pas mal d'histoires et donc comme je savais que pour sortir comment c'était difficile si j'allais voir un gang un prêtre du culte on a fait un rituel il m'a dit prends ceci tu mets dans la poche quand tu arrives à l'aéroport quand tu as des difficultés tu frappes là et tu dis telle chose telle chose tu verras moi j'arrive à l'aéroport blindé la police était là blindé bloqué à maya 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 et je vois il y avait un lieutenant là que je voulais pas voir il arrive là mais complique pour le passeport et moi je me suis souvenu de ce qu'un gang un kisila m'avait dit bah 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 tout de suite le lieutenant a changé de version bon d'accord on a compris le passé waouh alors que la chose était que qu'il te coince mais juste en te frappant bien sûr parce que l'initiation pourquoi les autres quand ils se font initier ça fonctionne pas parce que dans l'initiation on vous oblige à obéir aux principes mais six coups faut la kelamyo les principes les lois les lois mais six coups pour les respecter d'accord ça existe en pleine guerre à braza j'avais au site sonné la bouton 6 près de 100 et quelques sinistrés parce que moi j'habitais là bas dans en pleine guerre de 97 j'allais prendre les sinistrés au site et les cobras un jour ils arrivent armes à la main ils voulaient brûler le site sonné la bouton 6 le site là où il ya le théâtre oui oui on fait théâtre à brazab à congo les gars arrivent balokano moi ce temps là je suis de la grande concentration spirituelle ça faisait au moins une année je sais pas jeter là dedans donc tradition barbe jusqu'à là on peut me confondre avec les ninjas les gars arrivent là au fobobima sorti ils me mettent mes mains dehors là pour m'assassiner le mec il met la balle au canne je dis mais qu'est ce que tu veux faire je parle en l'homme mais qu'est ce que tu veux faire oh mais toi on va d'abord commencer par toi et puis voilà comme toi tu es ninja tout ça tout ça il dit moi je suis pas ninja il dit au petit vrai mais ça ne sert pas ne me tire pas et quand tu l'engages la balle la balle refuse de partir ah oui ça paraît comme un conte mais ok la balle refuse de partir mais tu peux me dire mais mais toi tu es comment toi et là il me demande il dit rentre s'il y a des gens qui sont encore témoins qui étaient sinistrés là ils peuvent le dire il dit on rentre dans la maison là où je dormais c'était dans les loges où les tombeaux de braza gardaient leurs tombeaux et je rentre le mec quand je rentre dans la maison parce que là je dormais moi j'avais installé sous forme de c'est-à-dire du temple sacré et quand le gars il a vu comment était le temple là il a dit ah non non tozonga tozonga non non c'est pas bon c'est comme ça que le site là est resté debout mais pourquoi mais parce que moi je fais partie des initiations donc c'est pour dire que cette tradition là cette spiritualité congo dans le boudou congo n'a pas disparu non ça il est là où elle est là et cette spiritualité maintenant il ya un personnage qui m'a toujours intrigué dans la spiritualité congo je sais pas s'il fait partie de cette spiritualité c'est lui qu'on appelait malanda ma croix coma malanda ma croix coma qu'était-il est ce qu'il était dans le boudou congo dans la spiritualité congo ou alors c'est une sorte limité il s'appelle malanda tu es d'accord avec moi c'est le nom malanda croix croix c'est la croix croix et coma je sais pas si c'est implanté ou est implanté oui malanda donc je vois un peu de chrétienté dans cette histoire non il n'est pas il n'est pas du boudou congo ah c'est un chrétien parce que dans le boudou congo tu sais pas des croix non il n'y a pas de quoi là je vois que sur toi ah non 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 ah tiens il n'y a aucune croix qui est là mais tu connais cette croix là là c'est l'ancre voilà la croix égyptienne et là ça c'est on a kachopa kachopa à l'afrique et là c'est mama isis isis ouais qui est celle qu'on a on sait qu'on a on s'est inspiré de cette isis pour créer la maman de jésus marie voilà isis voilà donc là on est dans 100% authentique authentique justement donc vous me dites que malanda ma croix comme il n'était pas dans le boudou congo ah oui on voit l'oeil dorus dorus et le vert jaune rouge là ça nous devons porter cette terre là il n'y a pas de non malanda croix comme a participé au déclin du boudou congo même au temps moderne parce que quel rôle qui jouait malanda de croix comme a demandé à tous ceux qui avaient les totems tout ce qui faisait partie des rituels de nkissi ah donc lui il est récupéré voilà il détruisait pas il les gardait il les gardait à savoir pourquoi il les gardait et donc c'était après il y en a créé un musée ah donc il était on peut dire au service je sais pas s'il faut le dire de du collant ou du non mais je crois que il avait compris que tu sais mon frère c'est une vérité la bible seulement ne peut pas faire des miracles c'est-à-dire le petit livre là que tu vois avec des versets si ce n'était que ça non serait déjà riche au congo parce qu'on a des églises partout si la bible suffisait les blancs les occidentaux n'avaient pas cherché la franc maçonnerie la rose croix pourquoi j'ajoute ça pourquoi j'ajoute la cabale par exemple et vous croyez que tel que nous connaissons nous tous les blancs tels qui sont la cupide et avare si la bible contenait des miracles vous allez nous apporter ce miracle là au congo pas du tout pourquoi ils nous donnent pas les ségrés pour fabriquer les bombes atomiques pourquoi ils nous autorisent pas ah ouais en plus j'aimerais te dire les blancs qui sont venus au royaume congo quand on nous dit oh il partait au royaume c'est pas la route des indes mais c'est n'importe quoi ah oui il y a aussi il y a aussi c'est que cette histoire ou ce mythe qui dit que ils étaient à la recherche de la route des indes pourquoi ils se sont arrêtés et par hasard voilà ils se sont arrêtés ils n'ont plus continué justement éclaircissez nous ce point là est-ce que c'était ça réellement l'intention première ou alors c'est ils avaient déjà visé le royaume mais mon frère nous sommes à une époque où l'homme blanc est à la recherche de l'alchemy d'accord donc se sont rendu compte que une partie des gens qui étaient au royaume putain guipiti en égypte se retrouvait de l'autre côté côté donc ils étaient à même de nous mais bien sûr mais bien sûr mais bien sûr bien sûr guipiti de l'egypte bien sûr et se sont dit non 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 il faut il faut c'est ici mais bien sûr mais parce que parmi ceux qui sont venus en afrique n'oubliez pas il y avait des frames à l'intérieur les égyptes là tout le reste les rosé christianistes étaient là dedans d'accord donc leur voyage est aussi un voyage pour but comment dirais-je spirituel et ils savaient qu'en piétinant cette partie là ils vont piétiner le reste de l'afrique centrale et de l'afrique même parce que les terres congo c'est là pour la première fois le christianisme a été implanté s'ils avaient raté là nulle part on a fait qu'on éleveur le christianisme donc c'est pas nos dents qui sont arrivés là donc il faut dire que c'était la porte d'entrée bien sûr en afrique bien c'est c'est le fait qu'ils aient pu dompter conquérir le congo qui a fait que oui le christianisme s'installe c'était vraiment la 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 bien sûr c'est pas par hasard ok quand tu as un but envie d'aller je ne sais pas je ne sais pas à marseille subito tu t'arrêtes à paris et tu change de destination alors tu allais dire mais écoute on était dix toi tu continue moi je reste eux tous se sont restés là non mais ça c'est pour voiler tu vois c'est comme l'histoire avec une petite égypte ils sont venus étudier chez nous à la fin ils ont tout changé des noms et voilà ça leur appartient maintenant voilà ils veulent nous donner des leçons ouais ouais justement c'est ce que se passe toujours le vol historique on s'approprie les mérites des autres voilà la philosophie les mathématiques les sciences actuellement théorème de pythagore alors voilà des siècles bien des siècles avant lui il y avait déjà des scribes des mathématiciens en égypte voilà tu sais par exemple quand les portugais sont arrivés arrivé au royaume congo tu sais il ya la directrice de mausolée c'est pas de brasa le mausolée pierre savonien de brasa qui disait l'autre jour voilà ben dame la madame belinda disait au de brasa fait qu'on soit des hommes oui dans sa conscience ah bon si c'est qu'elle a bien sûr moi ça peut pas dans ce sens là on a qui faut c'est comme si les bras a porté la lumière ah ah d'accord les bras a arrivent en 1882 nous en 1482 déjà on avait rencontré le blanc c'est à dire qu'à partir de là on partait déjà au portugal donc ce qui est de la culture occidentale on avait déjà abordé hormis ça quand le blanc est arrivé il est venu trouver un royaume qui avait qui était bien installé on avait un système monétaire qu'on appelait le zimbu le zimbu c'est quoi le zimbu les cori là que vous voyez là c'était notre monnaie ouais 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 comprenez vers actuellement kabinda là bas tout à fait on avait on avait un système décentralisation des territoires d'où les six provinces on avait un système monétaire déjà on avait découvert le cuivre tout le reste il y avait une métallurgie métallurgie on avait une armée on avait même notre calendrier qui contenait dans la semaine contenait quatre jours donc on avait tout ça donc le blanc quand il a traité avec notre roi de cette époque là c'est en diplomate c'est parce que les occidentaux ce sont des ingrats l'esclavage est né comment c'est pas que le roi savait qu'il y a eu non en fait les blancs ils ont dit au roi écoute on a des plantations quelque part on a on a besoin de la main d'oeuvre la main d'oeuvre mais comme le congo il est gentil il dit ouais il a dit ben je te donne mes frères allez-y dans l'espoir qu'ils vont revenir et quand ils se rencontrent il dit ah mince trop tard parce que à un moment donné les portugais commençait à apprendre même dans sa famille c'est du mieux mais qu'est ce qu'il se passe ici d'accord moi j'ai un document là haut les courriers les échanges du roi congo avec le roi de portugal et j'en ai là des courriers donc la thèse qui est souvent avancée par certains historiens qui disent que les chefs africains les rois étaient eux mêmes qui participent mais non il y a eu des africains qui ont vendu dès le départ parce que c'est vrai c'est un phénomène qui avec le temps oui il ya tout mais tu sais pas parce que tu es chef des rois que tu étais humain et il ya déjà des chefs qui sont véreux oui donc le tête le phénomène lorsqu'ils commençaient à prendre le corps à prendre des faits il y en a certainement des chefs coutumés des rois qui ont participé mais dès le départ vous nous dites que c'était pas celui-là le gil non 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 ils vont pour exploiter une terre ils y reviendront mais c'est mais c'est ça la réalité c'était pas celle là il partait mon frère mon frère me cannes pourquoi le roi vous devez vendre ses frères pour quel but gagner quoi il était déjà riche il avait déjà justement c'est la question il faut se poser pourquoi est ce qu'on était d'un royaume mais on ne souffre pas parce que la question qu'il faut se poser celle là pourquoi faire ça pour quel but non on n'est pas dans le con d'aujourd'hui où les gens n'ont connaissait pas l'europe donc qu'est ce qu'on devait vendre en europe quelque chose qu'on ne connaît pas on n'est pas ouais ça c'est ce question ah ouais c'est la question il faut se poser en tout cas c'est beaucoup beaucoup de révélations beaucoup des choses qu'on est en train d'apprendre mais sauf que vous devez comprendre on peut pas aller au fond des choses en il ya des dispositions à prendre par rapport au temps mais c'est qu'on vous demande c'est quoi c'est c'est faire des recherches assez lire c'est il ya des documents on va en parler plus tard avec lui donc vous venez là d'entendre un bout à l'oukaya zoo qui nous a parlé de la spiritualité congo de comment ça se passait les écoles les différentes écoles où l'on formait on initiait 1 il nous a parlé des kim pas vite à mamma kim pan vita de kim bango de tous ces personnages qui ont fait la spiritualité du royaume congo et qui est toujours là donc je crois que je sais qu'il ya beaucoup de choses à dire on aura certainement d'autres occasions des opportunités où on pourra évoquer cela on l'a en large on est là c'est pour cela que nous militants le royaume disons le système yakuzaouka c'est pour cela chers frères chères soeurs donc dit cela vraiment merci merci mato noamingi d'avoir nous avoir apporté cette connaissance donc nous allons conclure comme habituellement avec le rituel de la pyramide qui est le système yakuzaouka donc on y va système yakuzaouka système yakuzaouka système yakuzaouka chângzaouka chângzaouka Sous-titrage ST' 501